A la base aérienne 105, on exerce 62 métiers différents. Des dizaines d'autres étaient représentés aujourd'hui puisque toute la filière régionale de l'aéronautique et de l'espace s'est déplacée. Une chance pour ces jeunes du collège aux grandes écoles et certains ont déjà leur idée. Elle fait de tête 200 kg de moins qu'une hélice métallique. Donc quand vous mettez deux hélices composites, vous gagnez 400 kg. C'est vachement intéressant, il y a différents types d'avions, différents types de propulsions, moteurs comme ça. Voilà, c'est intéressant, je pense, beaucoup de choix. J'ai aussi une passion pour l'aéronautique, en fait, je suis pilote privé à Lyon. Et du coup, je pense aussi des fois être un petit peu pilote professionnel, mais ça c'est autre chose, c'est un autre projet. Je vous souhaite tout d'abord la bienvenue sur la base aérienne 105. La Normandie est la deuxième région française pour le secteur de l'aéronautique et de l'espace. Depuis plusieurs années, l'éducation nationale, les entreprises liées à la défense et les bases militaires travaillent ensemble pour informer les jeunes. Il y a énormément d'entreprises dans la région qui recrutent et qui ne trouvent pas de salariés originaires de la région pour travailler, alors que nous avons les formations de tous les niveaux scolaires. Nous avons des bacs pro, nous avons des DUT, nous avons des licences professionnelles, nous avons des masters et nous avons des écoles d'ingénieurs dans tous ces domaines-là. Et le réseau Normandie Aérospace, l'un des protagonistes de cette journée, représente 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires et 10 000 emplois en Normandie.